Musique Et bien bonjour à tous c'est Docteur C'est aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Concernant la mise à jour de Rust Il s'agit du Devblog 59 Donc on va en parler un petit peu On va parler surtout des ajouts forts Des ajouts clés de ce Devblog Alors, et bien écoutez on va commencer de suite Ca va être une vidéo assez courte de toute manière Juste pour vous montrer les changements Il y en a pas énormément Mais ils sont assez importants et intéressants Donc déjà on va parler peut-être du moins important A mon goût Il s'agit de l'arc Donc là comme ça, ça se verra pas forcément Mais en fait ils ont nerf les flèches C'est à dire qu'ils ont réduit un petit peu les dégâts Et ils ont également réduit la vitesse des flèches Parce qu'ils disaient qu'avant Quand on tirait à l'arc Les flèches étaient très rapides Si on prenait un rapport par rapport aux balles Finalement ça avait la même vitesse Donc ça allait trop vite Et en plus ça faisait trois fois les dégâts Que faisaient les balles Donc c'était trop cheaté finalement Donc ils ont totalement nerf Alors ça va peut-être pas se voir comme ça Mais là on remarque qu'effectivement Les flèches sont moins rapides On le voit un petit peu quand on a l'habitude Regardez le temps que ça met pour toucher le bois Et d'ailleurs j'ai même l'impression Que ça tombe un peu plus qu'avant Donc voilà ça c'est déjà un bon ajout Dans le sens où c'est vrai que l'arc était un petit peu trop cheaté Jusqu'à présent Donc il faut voir contre des joueurs après les dégâts que ça fait Mais a priori voilà ce sera déjà mieux Donc ça c'est déjà un premier point Qu'il faut savoir Que vous remarquerez pas forcément si vous avez pas lu le devlog Et pourtant c'est quand même bon à savoir Si vous avez joué un petit peu jusqu'à présent Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu la, alors comment ils appellent ça exactement ? La Recherche Table Donc la table de recherche Alors pour ceux qui ont joué à l'ancien Rust Vous saviez peut-être qu'il y avait des Recherche Kits Qui nous permettaient d'apprendre des recettes En plus des Blueprints C'est-à-dire, je m'explique Imaginons que je veuille apprendre le Water Pipe Shotgun Et bien il faut que j'aille dans les villes irradiées Ou trouver des tonneaux Et je vais trouver une recette de Water Pipe Shotgun Si j'ai de la chance Et donc je pourrais la prendre directement Et je l'aurai Et bien, dans l'ancien Rust On pouvait également trouver directement l'arme Le Water Pipe Shotgun Et avoir un Recherche Kit L'utiliser dessus Et ça marchait aussi Et bien maintenant ils ont changé le système Et ils ont rajouté cette Recherche Table Donc voilà, je vais vous la poser Hop, elle est toute bleue Et en fait, le principe est simple Si vous trouvez une arme Et donc pas une recette Mais une arme dont vous n'avez pas la recette Vous y allez dedans Vous mettez l'arme Vous mettez l'arme dessus, pardon Et, ah oui, j'en ai plusieurs Oui, parce que ça je m'étais Je m'en étais donné quelques-uns Justement pour vous montrer un petit peu Comment ça marche Avec une arme quelconque Donc, vous le mettez là Déjà ils vous disent ce qu'il faudra pour le crafter Ah, ou ce qu'il faut pour le rechercher même Oui, c'est pour le rechercher directement J'ai rien dit Donc pour le rechercher, vous voyez Hop, je le mets dedans Déjà ils vous disent que ça a 30% de succès Ça veut dire que Si jamais je la mets et que je fais Recherche J'ai 70% de chance tout simplement De perdre mon arme Et de ne rien avoir en retour Et de perdre également les ressources Que j'aurais utilisées pour la recherche Donc, c'est quand même tendu Parce que ça coûte cher D'un autre côté C'est vrai que ça arrive souvent Qu'on trouve par exemple un Bolt Ou un C4 Et qu'on ne trouve pas la recette Et donc, c'est vrai que ça va quand même être utile Si on en a en double ou en triple On peut tenter notre chance Donc, là il me faut du paper Donc le paper va être utile aussi Puisqu'il ne l'était quasiment pas jusqu'à présent Sauf pour les building plans Donc, on va prendre du papier et du métal Donc, on va en prendre quelques-uns Donc, je vais m'en give Je suis sur mon serveur Vous inquiétez pas Je balance tout ce que j'ai après Puis de toute manière en ce moment De toute façon, on n'y est plus vraiment On est juste en mode admin dessus Donc, il n'y a aucun souci Alors Alors, alors, alors J'ai dit qu'il me fallait Oui, du métal On va s'en give quelques-uns Je ne sais même plus combien il en faut Allez, du paper Voilà C'est parti Du wood J'en avais J'en avais Alors, je mets mon arme Et voilà J'ai tout ce qu'il faut Je fais recherche Hop J'attends 10 secondes apparemment Ok Ok, on va attendre On va attendre Et voilà Et là, regardez Hop J'ai réussi à avoir la recette Donc, j'ai eu de la chance Et de là, cette recette Je peux faire Study Study Blueprint Hop Je la prends Et ça y est, j'ai un lock la recette Voilà Donc ça, déjà C'est un premier point Après, vu comme c'est fichu Donc ça, je voulais le tester aussi Ça veut dire qu'en fait C'est carrément la recette Qu'on a grâce au recherche kit Donc, on n'est pas forcé De la prendre pour nous-mêmes C'est-à-dire qu'on peut tout simplement Crafter la recette Et l'échanger par exemple Avec d'autres joueurs Ou alors la donner à ses potes Donc ça, c'est pas mal aussi Parce que ça peut permettre De faire des échanges Donc là, par exemple Je vais essayer d'en faire un autre Et j'aimerais montrer Un moment où ça ne marche pas Tout simplement Parce que j'ai 30% de chance de succès Finalement, je l'ai réussi du premier coup Donc j'ai été assez chanceux Et voilà Là, vous voyez, ça a cassé J'ai perdu mes ressources J'ai rien Voilà Donc ça, c'est déjà Un ajout intéressant La recherche table Ça va changer le gameplay Un petit peu Ça va simplifier Et ça va favoriser Peut-être les échanges Je pense Après, chaque joueur Jouera comme il veut Mais bon C'est une idée On va dire Que j'ai Déjà Donc voilà Ensuite, autre ajout Vous l'avez sûrement vu Dans ma barre des tâches Bon, on va même Passer à ça d'abord On va essayer de faire dans l'ordre Donc là, ils ont rajouté des grenades Vous voyez, le petit bang et tout Ce sont des grenades artisanales Un peu bizarres Vous allez voir Bon, je les trouve assez moyennes Pour l'instant Parce qu'en fait Là, vous les animer Vous pouvez les balancer Le lancer est assez bizarre Le feu, vous voyez Ça explose un peu Quand ça veut Vous allez voir Alors, je vais voir si je peux l'envoyer plus loin Vous voyez, on ne peut pas les envoyer super loin Pour l'instant, j'ai l'impression Je vais essayer de laisser bien appuyer En prenant un élan Vous voyez, je n'arrive vraiment pas à l'envoyer plus loin que ça Donc vraiment, ces grenades Ce n'est pas des grenades contre les joueurs Donc ça peut être des grenades pour raid Et encore que là Je ne suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts Et en plus, regardez Des fois, elles ne veulent pas exploser Donc vous vous retrouvez un peu bête Et voilà Vous pouvez le repick up Vous la récupérez Mais ça ne veut pas exploser Donc c'est un peu bête Ouais, vous vous retrouvez un peu comme une idiot Ce qu'on peut tester à la rigueur Si vous voulez Puisqu'on y est C'est Les dégâts que ça va faire sur un mur On va faire un truc basique Il n'y a pas de Voilà, on ne va pas perdre de temps Hop On va juste prendre du bois Parce que je pense que Après, ceux qui connaissent un peu Vous savez les dégâts que ça fait sur chaque chose Enfin, mettons le C4, etc Vous savez à peu près les dégâts que ça fait Donc on va le faire sur un mur en bois Et on va voir les dégâts que ça fait Enfin, si elle veut bien exploser On verra les dégâts que ça fait Et si vous voulez On peut comparer avec une grenade normale D'accord Je pense qu'on ne va pas comparer grand chose Du coup pour l'instant Oh là là Ah, celle-là, elle va tomber Voilà, ça fait 20 dégâts en tombant Mais Alors, est-ce que ça ne peut pas exploser là-dessus ? Non, mais c'est bizarre Voilà, donc ça ne fait pas énormément de dégâts non plus Sur les bâtiments Donc Je suppose qu'elle ne doit pas être bien chère Mais honnêtement Ce n'est pas terrible, terrible Comme grenade, je vous le dis Pour l'instant Dans sa phase actuelle Donc Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ajout ? Alors là, par contre, c'est des ajouts Qui sont déjà plus utiles Il s'agit du SMG Ils ont rajouté un nouveau SMG Donc il s'appelle Custom SMG Voilà Les balles Ce sont des balles de 9mm Donc de pistol Et quand vous tirez Vous allez voir un peu la cadence Là, j'ai fait en full auto Vous avez vu la cadence Et regardez un petit peu J'ai même pas cherché à gérer le recul Ni rien Et Bah ça s'est arrêté Ça s'est arrêté dans cette zone Donc c'est Voilà C'est un SMG tout simplement Donc de loin Ça doit être un peu plus compliqué Un peu plus dur à gérer le recul De loin Voilà Là, ça se disperse un peu plus Mais bon Voilà C'est vraiment un SMG C'est une arme C'est une arme de Bah de corps à corps J'ai envie de dire Il faut être assez proche Et Bah je pense Ça doit être assez Assez sympa Comme SMG Comme ça quand même Il tire Il tire bien Ouais c'est bien C'est bien C'est bien Moi j'aime bien En tout cas Le skin et tout Je trouve ça sympa Et Bon bah voilà On va s'arrêter là Donc Dernière ajout Assez sympa aussi Il s'agit de la map Donc vu qu'on est sur des cartes procédurales C'est vrai que c'est assez intéressant Regardez On a une carte Alors Ce que je vais faire aussi avec la carte J'en ai deux Je vais mettre celle là Alors déjà Pour afficher la carte Il faut appuyer sur M Vous laissez appuyer Voilà Ok Alors Pour qu'elle marche Il faut qu'elle soit dans la barre d'action Regardez Si je la mets là Hop Je ne peux pas appuyer Donc il faut qu'elle soit dans la barre d'action Alors comment ça marche Lorsque vous avez la carte Vous voyez Je vois mon petit personnage se déplacer Là Le petit rond Avec la petite flèche jaune Hop Je peux courir Vous voyez je prends cette direction Vous voyez qu'il y a un brouillard de guerre sur la carte Et que plus j'avance Plus je découvre la carte D'accord Hop Voilà Donc je peux me voir avancer Mais bon je ne peux pas courir en même temps Donc je vais courir un peu Et la remettre Vous voyez Ça s'ouvre Hop Je peux peut-être me TP Pour que ça aille plus vite Est-ce que ça marche On va faire des petits sauts Juste pour découvrir un peu la carte Voilà Donc vous voyez là c'est pas mal J'ai découvert un petit morceau de carte Donc plus vous découvrirez de cartes Plus vous explorez Plus votre carte sera complète D'accord Donc ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte Déjà vous savez Où vous êtes Vous savez où aller Enfin dès que vous l'avez bien exploré L'avantage c'est que si Vous l'avez crafté Vous avez déjà votre point de départ Donc généralement c'est là où vous voudrez revenir Je suppose que vous devrez avoir votre base Donc intéressant Et ça vous permet donc d'y revenir facilement Mais si vous voulez vous simplifier la chose Vous faites même un clic droit Quand vous êtes sur la carte Et vous pouvez écrire Par exemple Hop Là je vais me dire Bah écoute j'habite ici Je vais mettre hop Un petit carré Un petit carré La petite croix Puis là je sais pas Je vais marquer QG Hop Voilà Et donc là je vais explorer la carte Et ici Bah j'ai mon QG Donc je sais exactement où je dois revenir Si je veux me simplifier la chose Ou si j'ai plusieurs bases Voilà C'est assez sympa Euh Alors ensuite Alors ensuite Ce qu'il faut savoir avec cette carte J'ai fait le test Parce que c'est vrai que je crois pas Que ça s'était expliqué dans le dev blog Et je me suis posé la question Donc j'ai testé Si jamais Si jamais Je change de carte Par exemple J'en craft une nouvelle Hop Et bah vous voyez J'ai une autre carte Vous voyez Donc là en dessous Alors déjà on peut dézoomer Et zoomer Ça j'ai oublié de le dire aussi Avec la molette Et là vous voyez J'ai une autre carte Ça c'était une ancienne carte Que j'avais fait Il y a un autre point Il y a d'autres zones explorées C'est pas la même carte Donc chaque carte Est propre au joueur Ce qui veut dire Enfin au joueur Enfin chaque carte C'est différente Tout simplement Donc si vous en explorez une Et que vous changez de carte Vous n'aurez plus rien du tout Et si vous trouvez La carte d'un joueur Bah par exemple C'est celle là Que je viens de remettre Si c'était la carte D'un autre joueur par exemple Et d'ailleurs c'était le cas Parce qu'on avait testé Avec Minotti Et bien J'aurai sa carte Donc je sais exactement Ce qu'il a exploré Et je sais aussi Où est son QG Si jamais il a marqué Ou s'il a fait des croix Et tout Je sais Bah je sais Qu'il a fait ses croix Donc ça peut permettre Tout simplement Bah de voler Bah dans le gameplay Ça peut permettre De voler les cartes des autres Pour avoir la carte explorée Ou tout simplement Trouver les bases des autres Si jamais ils ont écrit Des choses dessus Donc ça rajoute Un gros plus au gameplay J'aime beaucoup J'apprécie beaucoup Donc bah je suppose Que vous aussi Parce que souvent Ma procédurale On s'y perd un peu Donc bah voilà Après j'ai pas vu Ce qu'il fallait Pour crafter la carte Par contre Bah j'ai pas le plan Je pourrais me le faire A la recherche bench Il faut du paper Du paper Bon après sachez Que voilà Une fois que vous l'avez trouvé Ça se trouve Alors je l'avais là C'est dans C'est dans ressources Oui c'est dans ressources C'est dans ressources Qu'on a la map J'aimerais bien en avoir une Après je sais pas Ce que ça coûte Mais je pense Que ça doit pas Couter bien cher Je pense que ça doit Couter un petit peu De papier Donc ça doit pas De bien compliqué Après je sais pas du tout Bon ouais Ça va pas vouloir se faire Je ne sais pas du tout Les probabilités Pour le loot Donc bon Ça ce sera en testant Qu'on le verra Et bien écoutez Ce sera tout Pour cette petite vidéo Sur le devlog 59 J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura appris des choses Et que vous serez Tout aussi Enchanté que moi De tout ce qui a été ajouté Tout simplement Bon mis à part les grenades Qui sont encore A revoir Pour moi Ah on peut les rallumer aussi D'accord Ah ou c'est en tirant dessus Qu'on les rallume Je sais pas J'ai pas trop compris Et bien écoutez En tout cas Je vous dis A très bientôt les amis Juste un petit ajout A la vidéo Concernant la Recherche bench Pardon Je crois que j'avais dit Que les armes se cassaient Enfin que les armes disparaissaient Du coup si jamais On n'arrivait pas A trouver le blueprint Ces fouets disparaissent pas Elles se cassent uniquement Vous voyez là J'ai retesté quand même Pour être sûr Donc voilà Elles se cassent uniquement Donc vous pouvez toujours Les réparer Donc finalement Bah ça va quoi Vous risquez pas grand chose En fait à faire un test Si vous avez de quoi réparer Après c'est tranquille Ça coûte juste des ressources Donc voilà pour la petite info C'était juste le petit supplément Allez à plus